Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On débat donc sur la déforestation importée, ces produits que l'on consomme en France, en Europe et qui provoquent la destruction de millions d'hectares de forêts chaque année, loin bien loin de nos frontières. Comment peut-on la freiner ? Quel rôle les entreprises françaises peuvent jouer dans cette bataille ? On en débat tout de suite avec Laure Grégoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Alliance pour la préservation des forêts. Puis avec nous en visioconférence, Michel Drouille qui est président de France Bois Forêt. Bonjour, M. Drouille. Merci d'être là. Est-ce que vous vous entendez bien ? Très bien, merci. Bon, la liaison est bonne. On peut démarrer. Laure Grégoire, peut-être qu'on pose un peu le décor. De quels produits on parle ? Quand on évoque cette déforestation importée, quels produits nous consommons, nous, ici en Europe ? Alors, à 75%, la déforestation est liée à des matières premières agricoles, à l'agriculture. Donc, c'est toutes les matières premières comme le cacao, le café, le soja, l'huile de palme. Je vous le donne dans le désordre. Celui dont on parle le plus souvent, c'est l'huile de palme, mais il y en a d'autres. Celui qui déforeste le plus, c'est le soja, suivi de l'huile de palme et puis du cacao. Le caoutchouc naturel, j'ai vu ça aussi. Le caoutchouc naturel aussi a un impact sur les forêts d'Asie du Sud-Est. Les élevages bovins ? Les élevages bovins, oui, qui ont un impact du côté de l'Amérique latine, en particulier l'Amazonie. – Et Michel Drouille, il y a aussi, évidemment, la filière bois. Ça a un impact sur la déforestation importée ? – Oui, non, nous sommes plutôt l'élément qui permet justement de lutter contre la déforestation importée puisque la filière forêt bois française produit elle-même beaucoup de bois. Et donc, nous nous sommes plutôt un rempart contre la déforestation importée. – Mais il y a du bois, je parle au niveau européen, il y a quand même des importations de bois, de bois exotiques, ça continue d'exister ? – Oui, sauf que la quantité de bois exotiques importée a énormément diminué. Et je reviens sur l'intervention précédente, c'est vrai que s'il y a déforestation dans le monde, c'est essentiellement dû pour des raisons agricoles ou énergétiques. Donc, effectivement, les pays occidentaux importent beaucoup de produits, et beaucoup trop de produits qui éventuellement peuvent agir sur la déforestation de certaines zones, en particulier dans l'émissaire sud. – Ce chiffre donné par WWF, 15 millions d'hectares de forêt détruites chaque année pour 7 matières importées en France, ça rejoint les matières dont vous parliez, Laure Grégoire, c'est soja, huile de palme, cacao, caoutchouc naturel, bœuf, bois, etc. – L'Alliance pour la préservation des forêts, vous en êtes la porte-parole, c'est quoi ? C'est une coalition d'entreprises, c'est ça ? – Oui, c'est exact. C'est un collectif d'entreprises qui est engagé dans la lutte contre la déforestation, qui a un impact sur la déforestation parce qu'ils sont acheteurs de matières premières liées à la déforestation tropicale, donc les matières premières dont on en vient de parler. Et donc elles se sont mobilisées, elles se mobilisent déjà depuis longtemps certaines pour éradiquer la déforestation dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc il y a un énorme travail qui est fait par les entreprises pour tracer la matière première jusqu'aux plantations, jusqu'à l'endroit sur terre où elles sont produites. Et puis il y a aussi tout un travail de s'approvisionner en matières premières durables, qui sont certifiées. Donc elles agissent déjà beaucoup, mais l'idée de se réunir dans le cadre d'un collectif, c'est d'être plus influente parce qu'on porte un message de plusieurs entreprises qui n'ont pas tous le même niveau d'avancement sur la problématique. Les qui partagent la démarche. Alors vous avez créé notamment un référentiel des achats responsables. Comment ça fonctionne ça ? Comment vous l'utilisez ? Oui, alors c'est un service qu'on a mis au point avec nos membres qui s'adresse aux entreprises. L'idée c'est de les aider à structurer leurs achats pour prendre en compte la problématique déforestation. Parce qu'il y a des entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui sont très avancées sur la question de la déforestation, ça fait 20 ans qu'elles y travaillent, elles ont énormément investi et elles ont aujourd'hui des chaînes d'approvisionnement propres, presque exemples de déforestation. Il y en a d'autres qui sont plus petites, qui ont moins de moyens, qui n'ont pas été sensibilisés à la problématique de la déforestation et qui du coup se soucient maintenant de cette problématique dont on entend de plus en plus parler et donc qui ont besoin aussi d'avoir ce soutien-là. Donc c'est un service qu'on apporte à ces plus petites entreprises, ou pas forcément petites, mais qui démarrent sur cette problématique. Donc de les conduire vers ce travail de structuration de leurs achats et prendre en compte la déforestation. Michel Druy, le gouvernement français veut lutter contre cette déforestation importée. Pour vous, ça passe par quoi ? Peut-être d'abord par une meilleure information des consommateurs, des entreprises ? On en parlait à l'instant ? Oui, je crois. Mais juste un petit retour en arrière, j'aimerais bien vous refaire un petit brin d'histoire et parler cette fois-ci de la forêt française et de la déforestation de la forêt française. Historiquement, nous avons aujourd'hui tracé la courbe d'évolution de la surface forestière de la France depuis 15 000 ans et avec des chiffres qui sont relativement fiables. On remonte jusqu'à l'ère glaciaire. Pour se rendre compte que 6 500 ans avant Jésus-Christ, nous avions 47, 50 millions d'hectares de forêt en France. Qu'au début de l'ère chrétienne, nous en avions encore 38 millions d'hectares. Et qu'au milieu du 19e siècle, nous avions, en 1850, nous avions à peu près 8,5 millions d'hectares. Ça veut dire que nous avons déforesté ce pays, la France, jusqu'en 1850. Je vous rassure aujourd'hui qu'on est en pleine reforestation et non en déforestation. Mais jusqu'en 1850, nous avons déforesté. Et nous avons déforesté pourquoi ? Parce que nous savons tracer aujourd'hui la corrélation entre la déforestation de la forêt française, donc essentiellement des deux millénaires et même avant, et nous savons la corrélée avec l'augmentation de la population. L'augmentation de la population est la principale cause de la déforestation à la forêt française. Pourquoi je vous fais de cette grande histoire ? Parce qu'il faut quand même faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc cette déforestation, elle était liée, d'une part, au besoin de se nourrir, donc il fallait des terres agricoles, mais également au besoin de se chauffer et au besoin de cuire ses aliments. Et le bois a toujours servi à ces trois objectifs. L'objectif, évidemment, de nourrir le monde, c'était de fournir des terres agricoles. Et en 1850, à la suite de bien des événements, nous inventons le charbon, le pétrole et le gaz, en particulier leur usage. Et à ce moment-là, on a moins besoin de bois pour l'énergie. Et en même temps, on augmente les... Pardon, je vais vous interrompre parce qu'on n'a pas vraiment le temps de faire un cours d'histoire, même si c'est passionnant. Non, mais simplement, je vais vous poser la question. C'est moi qui vais vous poser la question. Quelle leçon vous en tirez pour aujourd'hui ? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça veut dire que c'est inéluctable ? Alors aujourd'hui, c'est pas inéluctable du tout en France, puisqu'aujourd'hui, nous reforestons, la surface de la forêt française augmente tous les ans. Et elle atteint aujourd'hui 17 millions d'hectares. Donc vous voyez qu'on peut avoir de la forêt, tout simplement parce qu'on a gagné effectivement de la surface sur les terres agricoles. Ça, c'est une chose. Et ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui, c'est continuer à développer cette forêt française, la renouveler, la gérer durablement, pour qu'effectivement, nous ayons suffisamment de bois en France pour éviter d'importer du bois pour la construction, pour les emballages, pour les meubles, pour toutes les applications vertueuses de ce matériau qui est essentiel pour la neutralité carbone et pour creuser le puits de carbone. Donc ça, c'est pour la filière bois. Lorsque Grégoire, si on revient à la partie agricole, parce qu'on a bien compris que la grande majorité des produits qu'on consomme, ils sont effectivement dans cette filière agroalimentaire, je voyais que le gouvernement évoquait la possibilité de mettre en place un mécanisme d'alerte qui croise des données douanières d'un côté et des images satellites. Est-ce que c'est utilisable aujourd'hui, ce système, ou est-ce qu'il est un peu trop compliqué, un peu usine à gaz pour les chefs d'entreprise ? Alors, il est complexe, c'est évident, mais on y travaille activement, on participe à ce groupe de travail justement qui vise à mettre en place ce mécanisme d'alerte et c'est quelque chose qu'on demande. Donc on est tout à fait moteur dans la mise en place de ce mécanisme d'alerte. On pourrait vraiment suivre en temps réel l'accroissement du risque, en fait, le seuil à ne pas dépasser, en quelque sorte ? Oui, et puis ça permet aussi d'identifier, de tracer toutes les chaînes d'approvisionnement de ces matières premières qui arrivent dans nos ports en Europe et de remonter jusqu'aux terres qui ont été dégradées, déforestées, dont est extraite ces matières premières. Il faut aller plus loin. On a beaucoup parlé de la France et de ce que faisaient les entreprises françaises avec votre alliance, mais il faut une législation européenne en la matière. Oui, et alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle est prévue. Elle doit sortir avant, enfin, dans le courant de l'été. Donc la bonne chose, c'est que la Commission européenne s'est engagée à publier une proposition législative avant l'été. Et donc nous, très logiquement, en tant que représentants du secteur privé engagés sur la problématique de la déforestation, on participe aux groupes de travail et aux consultations qui sont mises en place par la Commission européenne et on porte un certain nombre de mesures qu'on espère voir adoptées dans cette législation. On suivra ça, évidemment, de près. Merci beaucoup. Merci, Laure Grégoire. Merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas, une association à l'honneur aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous les deux.